Musique Du nouveau au Mali avec l'installation de la société de vente directe QNET. En effet, après les étapes du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Niger et de la Côte d'Ivoire, voilà l'expo vie absolue de QNET au Mali. Il s'agit d'une exposition de produits et services qui visent l'amélioration de la qualité de la vie. L'objectif de base, c'est de montrer aux gens, à la population tout entière du Mali, qui nous sommes, d'où nous venons, leur raconter notre histoire véritable, afin d'aider les gens du Mali ici à parler davantage de QNET. Et à côté de cela, nous avons également de magnifiques produits, des produits qui ont une grande qualité, et c'est la base de ces produits-là, comment dire aux gens, leur montrer véritablement qu'avec ça, ça peut changer par exemple leur bien-être, de façon très positive. Et en plus de cela aussi, nous avons des personnes même qui sont du Mali, qui sont déjà à QNET, elles vont partager leur expérience de QNET, elles vont partager comment elles ont réussi dans QNET, et ce que QNET a fait pour changer de façon positive leur vie et leur destinée. La campagne de QNET s'articule autour de quatre messages clés. Manger absolument sain, boire absolument, respirer absolument et se sentir sain. Pour atteindre cet objectif, la société dispose d'un rayon assez varié de produits qui vendent des produits de consommation aux articles de luxe. Ce n'est pas tout. QNET dispose de programmes de formation pendant l'année en ligne et hors ligne. Les opportunités à QNET permettent à toutes les couches de la société de lancer leur propre affaire avec le minimum de frais. QNET fait certes ses débuts au Mali, mais avec son expérience des autres pays, elle est louée d'être une société sur laquelle peuvent poser des soupçons en matière d'anarque. Le but essentiel, c'est quoi ? C'est parti d'abord d'un constat. Vous voyez, quand QNET a commencé à connaître un boom ici, il y a des personnes, tout le monde est enthousiaste. Donc, dans leur enthousiasme, il y a certaines personnes qui ont mal expliqué soit le business plan, ou bien qui ont mal expliqué les produits et leur fonctionnement. Donc, sur cette base-là, nous venons ici dans cette dynamique-là pour véritablement corriger ce qui était incorrect, pour vraiment dire ce qu'est QNET au juste. Parce que nous sommes une compagnie multinationale, vous comprenez un peu, nous existons depuis 18 ans à travers le monde entier. Donc, sur cette base-là, nous venons véritablement corriger ce qui a été mal dit, nous venons pour corriger ce qui a été incorrect. Donc, vous comprenez, c'est tout de façon officielle. Nous venons parler de notre histoire, qui nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous sommes venus établir un meilleur Mali ici. Au sein de la société QNET, on ne saurait parler d'employés, mais plutôt de représentants indépendants. Il s'agit de nombreux adhérents qui composent la vaste chaîne de distribution des produits du réseau de vente directe. L'intégration au réseau se fait sans distinction de sexe ou d'ethnie et aucune caution n'est plutôt exigée. Il n'y a absolument pas de critères pour décider à QNET. Ce que vous devez faire, c'est de bien être de la majorité. Vous ne pouvez pas être de l'âge de la majorité. Pour commencer QNET, il faut avoir la majorité. Quand tu atteins l'âge de la majorité, tu peux commencer QNET. Et si tu es capable de t'adresser à beaucoup de personnes, parce que c'est ça en fait le e-commerce. Le e-commerce, c'est de bouche à oreille. Vous comprenez un peu. Donc, sur cette base-là, voici comment nous entreprenons. Donc, il n'y a pas vraiment de discrimination à faire. Il faut surtout avoir la majorité de l'âge. C'est la même stratégie que nous adoptons pour toutes les entreprises de e-commerce dans le monde entier depuis des siècles. Parce que nous appartenons à une association des entreprises de vente directe à travers tout le monde entier. QNET dit vouloir apporter sa contribution au développement et partant veut se conformer aux règles du Mali. Notre objectif de base ici, en venant au Mali, c'est tout juste, n'est-ce pas, pour véritablement nous adresser à effectuer une communication, une très bonne communication à l'égard des autorités gouvernementales, tout ça, pour les amener à mieux comprendre ce qui est QNET, qui nous sommes et d'où nous venons. Donc, sur cette base-là, c'est une activité d'éducation que nous allons entreprendre, vous comprenez. Donc, comme nous venons tous de commencer, nous avons déjà commencé à établir des contacts. Et sur cette base-là, nous allons faire notre cheval de bataille véritablement pour que cette communication, cette éducation, afin que les gens sachent que ce qui est QNET, contrairement à ce qui est dit dans le public. Société internationale des vente directe fondée en 1988 en Asie, QNET compte aujourd'hui 5 millions de distributeurs et de clients à travers le monde. Ces derniers communiquent dans 12 langues, disposent des bureaux et agences et se retrouvent dans 100 pays. membres de plusieurs associations à travers le monde, QNET sponsorise aussi des clubs et des événements sportifs.